salut youtube c'est les abonnés bon les gars je dois vous montrer un truc vraiment je suis tombé sur un truc c'est n'importe quoi donc c'est pour vous parler d'un nouvel atout sur sur le nouveau warzone et la carte alcatraz donc je vous mets cette vidéo vous la regardez et on en discute après vous allez voir moi ça me tue ouais barre toi en vrai il y en a un qui descend non ils sont complètement perdus vous avez compris donc apparemment ce que j'ai trouvé sur ce que j'ai pu trouver parce que j'ai pas encore joué au mbr étant donné que c'est blindé de cheater et de merde donc en gros c'est un atout un atout qui te permet de voir clairement à travers les murs donc bon c'est pas voir à travers les murs tout le temps tout le temps mais clairement tu es un campeur au snipe tu es en train de viser tu vises un endroit ça te dire où c'est qu'il y a un mec voilà quoi donc ceux qui ont déjà un sacré shoot tu sais les mecs qui te tire dans le pied qui te one shot voilà t'es mort maintenant tu peux même plus te mettre à couvert mais ce qui m'inquiète le plus c'est les campeurs clairement donc ceux qui vont camper qui sera avec une tourelle avec un système trophy plus ils vont camper imagine le combo du fils de pute mais ce qui crée encore plus c'est le mec qui cheat le mec qui cheat maintenant tu auras encore plus de mal à savoir qu'il cheat parce que vous vous savez dans les cheats il n'y a pas tous les trucs qui visent automatique et tout il y a aussi le fameux cheat où on voit les mecs à travers les murs et donc le mec il pourra très bien te dire alors mais moi je ne cheat pas mec j'utilise le super atout que Call of Duty a mis à disposition parce que je suis un fils de pute voilà donc en gros les mecs ils vont pouvoir cheater tranquillou et on va avoir encore plus de mal à les découvrir ces bâtards je sais plus quoi penser je suis je suis un peu entre entre le téton et la bulbe du vagin voilà vous avez compris c'est la merde alors déjà que moi j'ai peur de retourner sur le BR clairement même si on a fait quelques games hier ça restait quand même assez assez propre ce qui était plutôt étonnant quand même mais dans la globalité je pense qu'ils sont en train de se tuer mais vraiment pour moi ils sont en train de se tuer ils se mettent une balle dans le pied je veux dire là c'est n'importe quoi déjà avoir mis des batteuses auto des tourelles automatiques je veux dire dans le BR déjà c'est n'importe quoi mais là tu as un atout que tu mets deux boubous ça te remet le boubou à fond ça encore ça va c'est pas trop chiant même si c'est un petit peu abusé par rapport aux mecs qui prennent pas les balles mais là le fait d'avoir un atout pour les mecs à travers le mur ça devient totalement n'importe quoi je veux dire franchement les types ils vont vraiment beaucoup trop loin mais c'était pour vous parler de ça en tout cas n'hésitez pas à me commentaire à me dire ce que vous pensez de cet atout que je pense va être un gros cancer vraiment je pense vraiment aux tryharders ça va être encore pire en fait les tryharders en gros le mec qui joue pas souvent il pourra plus jouer le mec qui joue pas souvent au jeu il ne pourra plus jouer c'est mort il va se faire démonter il va se faire défoncer déjà quand tu tombes sur des tryharders gros ça va après t'as l'impression que tu tombes sur des mecs toute la journée quand on utilise ils en peuvent plus les mecs c'est les mecs ils ont la bave et tout quand ils jouent mais là frère c'est devenu n'importe quoi ça craint après peut-être que je me trompe mais j'ai bien lu à pas mal d'endroits que c'était un putain d'atout alors étant donné que j'ai pas joué bref activision va bien niquer ta mère je veux bien niquer à ta place si tu veux il n'y a pas de soucis mais voilà quoi les gars je fais de gros bisous et n'oubliez pas tonton tortue pour vous allez ciao